Bonjour, Matman, le retour pour le Corrigé Express, Bac S, Pondichéry 2013, exercice numéro 4. Alors, dans une entreprise, on s'intéresse à la probabilité qu'un salarié soit absent durant une période d'épidémie de grippe. Un salarié malade est absent. La première semaine, le salarié n'est pas malade. Si la semaine n, le salarié n'est pas malade, il tombe malade la semaine n plus 1 avec une probabilité égale à 0,04. Si la semaine n, le salarié, malade, il reste malade la semaine n plus 1 avec une probabilité égale à 0,24. On désigne pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, E indice n, l'événement, le salarié est absent pour cause de maladie, la énième semaine. Et on note P indice n, la probabilité de l'événement E indice n. On a ainsi P de 1 égale à 0. Et pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 1, on a P de n qui est compris entre 0 et 1 strictement. On va déterminer la valeur de P3 à l'aide d'un arbre de probabilité. C'est parti ! Alors, ici nous avons l'arbre de probabilité. Et nous voyons que la probabilité P1 vaut 0. Donc, ici, cette branche s'arrête là. Donc, on obtient que la probabilité de l'événement E1 bar est égale à 1. Ensuite, s'il n'est donc pas malade la semaine 1, la probabilité qu'il soit malade la semaine 2 est de 0,04. S'il n'est pas malade la semaine 1, la probabilité qu'il ne soit pas malade la semaine 2 est donc 0,96. S'il n'est pas malade la semaine 2, la probabilité qu'il le reste la semaine 3 est de 0,24. Et la probabilité qu'il ne le soit plus est donc de 0,76. S'il n'est pas malade la semaine 2, la probabilité qu'il le soit la semaine 3 est de 0,04. Et la probabilité qu'il ne le soit pas est de 0,96. Et donc, on applique la formule des probabilités totales. A savoir, P2E3 est égale à P2E3 inter E2 plus P2E3 inter E2 bar. Autrement dit, P2 multiplié par P2E3 sachant E2 plus 1 moins P2 multiplié par P2E3 sachant E2 bar. En clair, sur l'arbre, ça veut dire simplement qu'on fait ça fois ça plus ça fois ça. Ce qui nous donne 0,04 multiplié par 0,24 plus 1 moins 0,04 multiplié par 0,04. Autrement dit, P3 égale 0,048. Sachant que le salarié a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, déterminez la probabilité qu'il était aussi absent pour cause de maladie la deuxième semaine. C'est ce qu'on appelle la probabilité a posteriori. Ou encore, règle de Bayes. Donc, P2E2 sachant E3, par définition c'est P2E3 inter E2 sur P2E3. P2E3 inter E2 s'obtient en faisant P2E2 fois P2E3 sachant E2. Et là, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Et on obtient une approximation de 0,03. Maintenant, on va recopier et compléter l'arbre de probabilité qui est donné ci-dessous, qui est donc cette fois la généralisation de celui qu'on vient de faire. à savoir si la semaine N, donc la probabilité qu'il soit malade, c'est P2N. Ensuite, ici, on a la probabilité qu'il soit malade la semaine N plus 1 sachant qu'il était malade la semaine N. C'est donc 0,24, la probabilité qu'il reste malade. 0,76, la probabilité qu'il ne soit plus malade. Et ici, la probabilité qu'il soit malade sachant qu'il n'était pas malade la semaine précédente, c'est 0,04. Et ici, 0,96. Alors, ensuite, on nous demande de montrer que P2N plus 1 est égal à 0,2. P1 plus 0,04. A nouveau, nous appliquons la formule des probabilités totales. C'est-à-dire que nous faisons ça fois ça plus ça fois ça. Ce qui donne ici, P2N plus 1 est égal à P2N plus 1 inter E1 plus P2N plus 1 inter E1 bar. Et donc, tout calcul fait, cela nous donne P2N plus 1 est égal à 0,2. P1 plus 0,04. Tout simplement. Ensuite, on nous demande de montrer que la suite UN égale PN moins 0,05 est une suite géométrique. Et on donnera la raison, le premier terme et l'expression générale. Et bien, cette suite-là, par définition, UN plus 1 est égal à PN plus 1 moins 0,05. Et nous appliquons le résultat précédent. Et donc, ce calcul nous donne ceci. On factorise par 0,2 qui n'est autre qu'un cinquième. Et on obtient exactement UN plus 1 égale 0,2 UN, ce qui est une suite géométrique de raison 0,2. Et donc, on obtient la formule générale qui est UN plus 1 égale moins 0,05 fois 0,2 à la puissance N moins 1. Pourquoi ? Parce que UN est égal à P1 moins 0,05 et P1 vaut 0. Donc, on en déduit l'expression suivante. Alors, en déduire la limite de la suite. Et bien, la limite, c'est un résultat classique. La raison de cette suite géométrique est inférieure à 1 en valeur absolue. Donc, elle converge vers 0. Autrement dit, UN tend vers 0. Et donc, comme UN est égal à P1 moins 0,05, cela signifie que P1 tend vers 0,05. Maintenant, on considère un algorithme. L'algorithme suivant, qui prend en entrée les variables K et J, qui sont des entiers naturels. P, un nombre réel. P est initialisé à 0, J est initialisé à 1. On demande à l'utilisateur de saisir une valeur de K. Tant que P est inférieur à 0,05 moins 10 puissance moins K, P prend la valeur 0,2 fois P plus 0,04. Autrement dit, il s'agit de la formule de la suite PN plus 1 égale 0,2 PN plus 0,04. Et J prend la valeur J plus 1. Autrement dit, J est l'indice de la suite. À quoi correspond l'affichage final de J ? Il correspond à l'indice de la suite tel que U de J soit proche de la limite 0,05 à 10 puissance moins K près. Et pourquoi est-on sûr que cet algorithme s'arrête ? Parce que nous avons montré le coup d'avant que la suite convergeait vers 0,05. Tout simplement. Voilà ce qu'on observe ici. L'affichage J correspond à l'indice du terme de la suite P proche à 10 moins K près de la limite. Et on est certain que l'algorithme doit s'arrêter car la suite converge. Bon. Partie 3. Alors ici, nous avons une entreprise qui emploie 220 salariés. Pour la suite, on admet que la probabilité pour qu'un salarié soit malade, une semaine donnée durant cette période d'épidémie est égale à P égale 0,05. C'est-à-dire la limite de la suite que nous avions étudiée. On suppose que l'état de santé d'un salarié ne dépend pas de l'état de santé de ses collègues. On désigne par X la variable aléatoire qui donne le nombre de salariés malades d'une semaine donnée. Donc un salarié est soit malade, soit non malade. Donc cette variable suit un schéma succès-échec. Et son état de santé étant indépendant de ses autres collègues, on peut assimiler ça à un tirage aléatoire avec remise. Autrement dit, la variable X, une loi binomiale de paramètre P égale à la probabilité qu'il soit malade, c'est-à-dire 0,05. Et N égale le nombre de salariés ou nombre de tirages. L'espérance mu se calcule en faisant le nombre de tirages multipliés par la probabilité de succès. Et l'écart-type se calcule en faisant la racine carrée du produit, donc de l'espérance et de la probabilité d'échec. Donc plus concrètement, cela nous donne les calculs suivants. Donc X, une loi binomiale de paramètre P égale à 0,05, N égale à 220. Et mu égale à N fois P, c'est-à-dire 11. Et sigma est égal à N fois P fois 1 moins P, le tout en racine carrée, ce qui fait 3,23. Puis, on nous dit, dernière question, on admet que l'on peut approcher la loi de la variable aléatoire X moins mu sur sigma par la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de paramètre 0 et 1. On note Z, une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. Le tableau suivant dans les probabilités de Z inférieure à X. Donc, calculer au moyen de l'approximation proposée en question B, une valeur approchée à 10 moins de près de la probabilité de l'événement, le nombre de salariés absents dans l'entreprise au cours d'une semaine donnée est supérieure ou égale à 7 et inférieure ou égale à 15. Bon, eh bien, on va se ramener à la variable centrée réduite par l'opération suivante. X compris entre 7 et 15. Donc, si on lui retranche mu, ça nous fait X moins mu compris entre 7 moins mu et 15 moins mu. Ensuite, on divise par sigma, ça nous fait 7 moins mu sur sigma, inférieure ou égale à X moins mu sur sigma, la fois de frappe, c'est sur sigma, 15 moins mu sur sigma, avec les approximations mu égale 11 et sigma égale 3, 23, eh bien, on obtient que Z, c'est-à-dire X moins mu sur sigma, est compris entre moins 1,24 et 1,24. Autrement dit, la probabilité que X soit compris entre 7 et 15 est égale à la probabilité que Z soit compris entre moins 1,24 et 1,24. Et donc, à ce moment-là, on obtient que P de Z compris entre moins 1,24 et 1,24, c'est-à-dire P de Z inférieur ou égal à 1,24, moins P de Z inférieur ou égal à moins 1,24. Et donc, en utilisant le tableau de valeur qui était donné, ça nous faisait 0,892 moins 0,108, ce qui nous donne le résultat 0,784, ce qui achève le bac S pour Dichéry 2013, session obligatoire. Au revoir.